Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Messages à caractère informatique, l'épisode numéro 13. Et aujourd'hui, pour commenter les news de l'IT, j'ai une formidable équipe avec moi, une formidable équipe dans laquelle on peut compter Clément Nivol. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Clément Nivol et du coup, je me présente et je suis cofondateur de Clever Cloud. Je m'occupe de tout ce qui est marketing et tenu des comptes de la boîte, tout ça, tout ça. Et nous avons également Hubert Sablonnière de Retour de Vécu. Bonjour. Bonjour Hubert. Bonjour, donc moi je suis Hubert Sablonnière. Chez Clever Cloud, je m'occupe de tout ce qui est front-end web et un peu de notre ligne de commande aussi. Et aujourd'hui, de façon tout à fait extraordinaire et exceptionnelle, nous avons un invité, un invité prestigieux. Je vous présente à tous, Kouam Yagname. C'est pas très iconique. Ah non, bah non, c'est pour les auditeurs. Et donc pour ceux qui n'ont pas l'image, Kouam est venu avec TTY. C'est chien. C'est quoi ? Attends, c'est quoi comme marque, Kouam ? De chien, c'est quoi une marque ? C'est un chien unix. C'est un chien qui s'appelle TTY. Oui. Son prénom c'est Slashdev. Slashdev au pied. C'est bien ça. Kouam, est-ce que tu veux te présenter vite fait ? Rapidement, donc je m'appelle Kouam. Moi chez Clever, je ne m'occupe de rien. Donc je suis un des fondateurs de ma nouvelle entreprise qui s'appelle Quasar, Silicon Valley, où on fait de l'éducation. Je suis anciennement un des fondateurs de Carneux et puis j'ai aussi participé à la fondation d'Epitec dans la fin des années 90. Ce qui fait deux mois ici, tout âge confondu, même avec mon chien, le plus vieux de la bande. Même sans le chien. Je pense qu'on peut dire que Kouam est responsable d'un grand nombre de développeurs français. Je veux dire en termes de création de développeurs, il a beaucoup donné dans la création de développeurs. Je me suis beaucoup reprendu, j'avoue. Et du coup, la dernière boîte que tu as créée, c'est Quasar. C'est une sorte de toolbox pour faire des écoles d'informatique en distanciel et pas seulement, c'est ça ? Exactement. Donc en fait, c'est un SaaS. On propose aux gens un learning management system, plus des contenus pour apprendre à développer. parce que le but du jeu, c'est de réussir à joindre, de prendre un peu ces 20 ans d'expérience à fabriquer des écoles un peu dans le monde entier, d'améliorer tout ce qu'on a pu faire, faire des choses différentes bien évidemment, et le proposer à qui veut, dans le monde entier, veut ouvrir des établissements. Donc on a à peu près un peu plus d'un millier d'étudiants là sur la plateforme depuis vendredi de la semaine dernière. On a lancé le produit en premier test en novembre 2019. On est installé, on travaille avec des partenaires. On est sur les US bien évidemment, on est sur le Canada, sur le Mexique, sur le Nigeria, sur le Kazakhstan et sur l'Australie actuellement. Et donc pour ceux qui ne l'auraient pas compris, qu'on vit ASF en fait. Et donc on l'a obligé à se lever très tôt ce matin. C'est vrai, mais je devais nourrir mon chien. Du coup, je me suis quand même levé, parce que j'aime bien mon chien. Un Tityway mon chien ! En fait Tityway il est au bout de sa vie, il a des caresses, il est trop content pour ceux qui ont pas l'image. Bon, je vous propose qu'on commence à dépiler les infos. La première info qui nous vient, c'est une info, c'est la sortie du Fairphone 3+. C'est une news du vert peut-être ? Oui, c'est bizarrement. En fait, hier Fairphone, société basée aux Pays-Bas, a annoncé la sortie du Fairphone 3+. Donc pour ceux qui connaissent pas trop, Fairphone c'est une marque qui fait un smartphone équitable, responsable et modulaire. Donc ils essayent de sourcer un maximum les matériaux depuis des endroits un peu moins crades que ce que font les concurrents. Donc que ce soit en termes de matériaux qui viennent de pays en guerre, en conflit, essayer au maximum de limiter le travail des enfants, enfin tous ces trucs-là. Bien entendu, ils vont visiter des mines, ils vont très loin, ils vont visiter des mines, ils tracent les usines. Et en fait, ils essayent vraiment de sortir un téléphone Fair et après, il y a la partie... Voilà, et alors après, au niveau hardware, ils essayent le plus possible que ce soit modulaire. Alors pour ceux qui ont l'image, je vous montre, moi j'ai un Fairphone depuis 10 jours. Et donc en fait, avec un ongle, tu déclipses cette partie-là et après, tu peux, à l'aide d'un petit tournevis qui est fourni avec, le démonter complètement et donc par exemple, l'appareil photo, c'est un module, la batterie se change bien entendu, l'appareil photo devant, c'est un module, le jack, c'est un module, etc. Et donc moi, j'ai dû changer de smartphone il y a 10 jours parce que le mien était vraiment rad. J'ai choisi ça et ce qui est assez marrant, c'est que tu as plein de gens qui me disaient « Ouais, mais c'est que Android 9 ou l'appareil photo, il n'est pas très bien. » Moi, je disais « Ouais, mais le téléphone, il est modulaire, quoi. » Et on me dit « Ouais, ouais, c'est ça, jamais en rêve, ils vont mettre à jour des trucs. » Et bim, hier soir, la news tombe, donc ils ont sorti ce qu'ils appellent le Fairphone 3+, qui est essentiellement des specs assez similaires au Fairphone 3 que j'ai acheté, qui existe depuis un peu moins d'un an, sauf qu'il a un meilleur appareil photo, il sort avec Android 10 et la petite cerise sur le gâteau, en plus d'avoir sorti ce Fairphone 3+, c'est que le nouveau module d'appareil photo est compatible avec le Fairphone 3. Et donc, pour une somme de, j'ai oublié, je crois que c'est à peu près 60 euros, je peux mettre à jour juste mon appareil photo, faire recycler l'ancien module par un partenaire gratuitement et mettre à jour mon smartphone. Et en fait, on pourra dire ce qu'on veut de cette marque avec le prix. Si tu compares au concurrent, bien sûr que tu as des specs moins bien, le design est très sobre. Moi, c'est ce qui me plaît, mais beaucoup de gens vont dire que c'est moche ou je ne sais pas quoi. Mais ils continuent à progresser sur leur promesse de lutter contre l'obsolescence programmée et de faire un truc qui est évolutif, qui évolue. Les modules, la caméra back coûte 60 euros et la caméra top frontale coûte 34 euros. Ça fait un upgrade pour 85 vales. Vous avez upgradé vos deux téléphones. Et là, en ce moment, il y a une réduc si tu prends les deux d'un coup. Apparemment, tu as une réduc à 25 euros. Donc, 60 vales pour upgrader vos téléphones. En vrai, c'est des gens super cool qui font d'open source, qui sont intéressants. J'aime beaucoup la mission de Fairphone. Je trouve que c'est incroyable et je trouve qu'ils tiennent les choses. C'est des gens qui mesurent beaucoup la durée de vie des téléphones dans le temps et le support dans le temps des téléphones. Et je me souviens avoir eu des longues discussions, on a des amis qui bossent là-bas. Et j'ai eu des longues discussions avec certains d'entre eux qui m'expliquaient qu'il y avait des marques de téléphones comme One Plus. Le support de leur version d'Android, par modèle, il était de 8 mois. C'est-à-dire que tu achètes le téléphone, au bout de 8 mois, le support Android, la foutre, ton Android, il sera comme il sera quoi. Et ça, je trouve que c'est... Il y a un moment où tu peux faire dans l'obsolescence et dire « Bon, là, le machin est trop vieux, il est trop vieux. » Évidemment, il y a 8 mois. 8 mois, c'est... Enfin, c'est court, quoi. Tu n'as même pas fait un bébé, quoi. Mais là, du coup... Sauf si tu as 8 femmes. Là, du coup, mi-septembre, moi, sur un Fairphone 3 qui a, je te dis, je crois, à peu près un an, je devrais avoir Android 10. Et il faut aussi préciser qu'ils ont un partenariat, je ne sais plus de quand il date. Donc, normalement, il est encore d'actualité, avec eFoundation, donc l'espèce d'Android dégooglisé. Et donc, tu peux le mettre à jour toi-même ou tu peux acheter un Fairphone qui est déjà dégooglisé sur le site de... C'est quoi le nom ? C'est eFoundation, un truc comme ça ? Ouais, en fait, le truc, c'est que tu ne peux pas appeler un truc Android si tu ne chites pas avec tous les services de googolification espionnage. Et donc, si tu ne dégueulasses pas ton O.S. avec, tu n'as pas le droit, en fait, de vivre sur ça. Et donc, en fait, c'est tout le point, en fait, de chez Google. Et donc, du coup, eFound perdrait sa licence Android si jamais il vendait un téléphone sans Android. C'est-à-dire que, même au-delà de l'appel Android, si tu veux continuer à avoir le droit de faire des Androïdes, tu n'as pas le droit de faire des Androïdes sans Google. Et donc, en fait, ils ont cette espèce de partenariat avec les gens d'eFoundation qui, eux, ont décidé de, de toute façon, s'améliorer avec Google. Et ça leur permet, du coup, d'avoir les deux produits de disponible. Et c'est, encore une fois, c'est les fameux contrats de l'open source Google triomphant où c'est des gens qui veulent juste améliorer la planète. Exactement. Moi, j'avais juste une question là-dessus. Jusqu'à quel point l'OS eFoundation, il est dégooglisé ? Est-ce qu'ils sont vraiment réussis à tout virer ? Ou est-ce qu'il y a encore des trucs, des obligations ? Non, ils font des choses. Il n'y a aucune adhérence, je ne l'ai pas encore testé, mais... Ils font des choses, disons. Tu n'as rien du tout. Non, tu n'as vraiment pas rien. Ça, c'est génial. Ils ont tout rasé. Je ne sais pas, ça te fait réagir, cette histoire de téléphone ? Non, mais écoute, c'est sympa. Franchement, c'est clair que les... Moi, je suis à moitié africain. Donc, justement, j'ai beaucoup de discussions avec la RDC, donc la République démocratique du Congo, où on trouve principalement toutes les mines qui permettent de fabriquer aujourd'hui nos composants électroniques. Donc, le marché, il est vraiment... Enfin, c'est assez particulier. Il y a vraiment le côté... Enfin, bon, les mines sont là-bas. Ensuite, c'est principalement des entreprises de l'Est de l'Europe qui font la première transformation des composants et ensuite, tu as les assembleurs au-dessus, etc., etc. C'est-à-dire que même ce qu'on appelle la Silicon Valley ne fabrique plus de silicone. Ouh là, oui, ça fait longtemps. C'est un petit moment. Ça fait longtemps. Enfin, entre guillemets, ils fabriquent du... C'est juste des... C'est vraiment des assembleurs, quoi. Donc, c'est des grosses entreprises tchèques, par exemple, qui font ce genre de choses. Et c'est clair que ça pose de... Ça pose des très, très gros problèmes sur ces pays, en particulier en RDC. L'RDC, c'est un pays qui est titanesque en taille. C'est énorme. C'est énormissime. C'est un pays qui a énormément de problèmes à régler, juste de par sa taille, quoi. C'est quasiment... Je ne sais pas quelle taille ça fait par rapport à l'Afrique, mais sans mentir, c'est peut-être un sixième. Enfin, c'est vraiment super grand en surface. Et la partie Est est en conflit avec le Rwanda. C'est là qu'il y a les endroits les plus dangereux du monde aujourd'hui. Goma. Enfin, bon, voilà. C'est super, super, super dangereux. On trouve Ebola là-bas. On trouve tout ce qu'on veut. Enfin, bref. Et voilà. Bon, bref. Donc, du coup, c'est vraiment important d'avoir des gens qui réussissent à faire ce genre de choses. Et ça m'intéresse pas mal. Et puis, en plus de ça, s'ils utilisent des OS qui, effectivement, permettent de faire ce que tu as envie de faire sans avoir la planète entière au cul, c'est pas mal. Ok, cool. Alors, le lien suivant qu'on a, c'est Jake Archivald qui nous propose un article sur la gestion de versions concurrentielles de sites web. Je suppose que c'est aussi un lien Uber Sablenier ? C'est aussi un lien Uber Sablenier. En fait, si on remonte à un peu avant mes congés, il y a un mois, j'ai eu un client sur le support, un client Clever Club, qui nous disait, ah oui, alors j'ai déployé mon site et quand je me mets à jour, parfois j'ai des utilisateurs qui se retrouvent avec, ils ont rechargé la page ou chargé la page pendant que ça déploie le site web et ils se retrouvent parfois avec un bout du site en V1, un bout du site en V2. Et donc, il avait, sur le coup, il est parti du principe que c'était de notre faute parce que pendant qu'on fait du déploiement Zero Dawn Time, il peut arriver, alors c'est une fenêtre qui est quand même assez courte, mais il peut arriver qu'on conserve les deux versions en même temps. Et donc, j'ai essayé de lui expliquer que la fenêtre devrait être d'une ou deux secondes, mais que de toute façon, ce problème est beaucoup plus global et qu'il apparaît chez nos concurrents et chez n'importe quelle personne qui héberge un site web et qui fait de mes à jour. Et donc, sur le coup, j'avais un peu sollicité Jack Archibald, qui est d'Evrell, chez Google, dans l'équipe de Chrome, et qui avait déjà fait un article sur comment fonctionne le cache HTTP, etc. Et c'était assez intéressant. Et quelques semaines après, donc, est-ce que c'est parce que je l'ai pingé ou pas, je ne sais pas, il a publié cet article. Et donc, il revient sur les différents cas qui font que votre utilisateur peut se retrouver avec la page web version 1 de votre site et de par différentes conditions. Donc, si c'est une single page application, un peu genre Gmail ou autre, potentiellement, si vous naviguez sur une nouvelle page, ça va recharger des bouts de JS ou des bouts de CSS. si entre les deux, une nouvelle version a été livrée, il peut y avoir des conflits. Donc, il revient un peu sur toutes les problématiques qui sont liées à ça dans cet article. Et c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas non plus de solution miracle. Il réévoque le fait que ce qui est pas mal, c'est de mettre tous ces assets sur un CDN qui, entre deux mises à jour, continue à servir les anciennes versions. Mais même ça, dans certains cas, ça va potentiellement casser votre site. Ça va dépendre de ce que vous essayez de faire. Alors, aussi, comme Jack Archibald, c'est un peu monsieur service worker, il propose aussi une solution à base de service worker. Donc, je vous conseille vraiment l'article. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas un problème. La grande solution que tu proposes, c'est de dire que l'application va publier en fait une version sur un service et que comme ça, l'application en local va pouvoir comparer son numéro de version avec l'application qui est publiée par l'application et recharger tout s'il le faut. C'est une des solutions. L'autre solution, c'est de dire de toute façon, pense à bien mettre tout tes noms d'asset avec un hash de la version à l'intérieur. Ce qui est une autre solution. Enfin, il en laisse un certain nombre. Je vous laisse regarder. Il y a des choses marrantes à base d'HTTP2 aussi. C'est assez cool. Je vous laisse regarder. Je ne sais pas si Clément ou quand même vous avez des points de vue sur ce truc-là aussi. Le web, ce n'est pas trop tata. Moi, j'ai passé un bac informatique à l'époque où la RFC sur HTTP n'était pas sortie. Globalement, la dernière fois que j'ai fait du HTML, CSS, ça n'existait pas. Non, effectivement, je n'ai pas trop d'avis sur le sujet. Je ne connais pas bien. Moi, j'ai bien aimé cet article parce que c'est un truc sur lequel les clients reviennent assez régulièrement quand ils viennent chez nous. quand ils posent des questions sur l'usage de Clever, je leur dis vous pouvez déployer autant de fois que vous voulez par jour. Ils disent effectivement, ce problème-là, dans quel cas tu gères ? Je suis content, j'ai un peu de ressources là-dessus et ça va au-delà de ce que tu peux faire avec une nouvelle mise à jour de ton service Recharge la page. En vrai, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas si nous, on peut s'en inspirer, Hubert, mais en tout cas, ça a l'air vachement cool. Nous, sur la console, par exemple, on check justement le fait qu'il y ait une nouvelle mise à jour et on te propose de recharger ta page s'il y en a une, ce qui est... Ouais, en plus, c'est très vieux. Et ça peut paraître un peu bourrin, mais c'est ce que font beaucoup de single-page applications et en vrai, au moins, tu ne forces pas un rechargement à l'utilisateur, il le fait quand il veut et s'il y a un problème, il a été prévenu quand même qu'il y ait une mise à jour. Et chez nous, il y a assez peu d'assets qui sont allés chercher à droite à gauche, il y a assez peu de breaking changes dans l'API, donc ce n'est pas spécifiquement gênant, mais dans le cas d'usage de la personne en face, c'était dans le cadre d'un vrai SaaS, là, tu peux changer un paquet d'images, tu peux changer un paquet de routes, tu peux changer un paquet de trucs parce que tu n'as pas un produit d'API. Et ouais, c'est pertinent en fait, toutes les astuces. Lisez l'article, il est vraiment très intéressant. Je pense que l'affaire est pliée, on parle rapidement de Modern Web parce qu'après, on passe sur la suite. C'est un blog sur Introducing Modern Web, c'est plus une espèce de compilation de guide, si j'ai bien compris. En fait, Modern Web, c'est un projet off-spring, on va dire, des gens qu'il y a derrière Open Web Component. Donc, ça fait bien un an et demi on va dire, deux ans que le projet existe. Et donc, Open Web Component, c'était plein de gens, notamment des gens de chez ING Pays-Bas qui bossent sur des Web Component et qui ont commencé à créer des outils dédiés, des guides, des bonnes pratiques, des configs de lint, de thèse, de storybook, etc. Et au fur et à mesure des outils qu'ils ont créés, notamment un serveur de dev, ils se sont rendus compte qu'ils avaient créé des trucs qui étaient utilisables sans service worker et sans Web Component et juste avec des projets web assez modernes, en fait. Et donc, ils ont commencé à splitter un peu tout ça et donc, derrière Modern Web, ils vont regrouper un ensemble de guides et de bonnes pratiques autour des modules avec Mascript, des trucs comme ça et ils regroupent pour l'instant deux outils qu'ils ont bougés, c'est leur test runner et leur serveur de dev et le test runner, moi je l'utilise depuis la semaine dernière, je l'ai enfin testé et c'est juste une tuerie, c'est hyper simple, il y a, tu testes avec des vrais browsers headless, la config est simple et ça marche avec des modules avec Mascript 6 sans toutes les bidou qu'il peut y avoir avec Jest et avec tous les autres et le dev server, c'est pas le bidou qui utilise Playwright ? Si, derrière, ils vont utiliser soit Playwright, soit Selenium, soit, le troisième, que je l'ai pu. Ah d'accord, ils utilisent plusieurs systèmes de test d'ailleurs, je pensais que c'était juste du Playwright. Le Playwright, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le bidou qui fait justement tous les headless de Chromium, de WebKit, de Firefox. En fait, c'est marrant, ça fait les headless de tout le monde sauf de Edge mais c'est un peu chez Microsoft. En fait, c'est un peu la suite de Puppetier. Et le dev server, pour ceux qui ont entendu parler de Vite chez Vue.js, c'est un, le dev server de Modern Web est arrivé avant Vite et fourni le même genre d'expérience de développement où il n'y a plus un bundler qui fait tourner ton ventilateur pendant ton dev et on charge quasiment tous les modules avec ma script sans modification dans ton browser pendant la phase de dev. Donc regardez ce qu'ils font, c'est des gens brillants qui sont hyper intéressants et qui aident beaucoup dès que vous avez des questions. Et alors, petit shameless plug, il y a un plugin roll-up qui devrait bientôt arriver dans Modern Web qui a été fait par Clever Cloud et par votre serviteur notamment. Ça arrive bientôt. On a ça, on est assez comité dans la, dans toute la communauté Web Component mais vraiment les Web Component bien découplés, bien, pas nécessairement avec un framework où on fait du Blitz Element direct, on fait des composants très petits. Donc ils sont tous open source et démonstrable dans un storybook. Vous pouvez aller voir comment ça fonctionne dans la storybook et vous pouvez aller voir comment c'est construit et nous, on est très communes dans cette communauté-là et on est dans une discussion plus ou moins ouverte sur le sujet de façon à faire avancer ces sujets-là et c'est une communauté de gens plutôt sympas et compétents et notamment en Europe, il y a les gens de chez ING qui sont à fond là-dessus. Je précise ING Pays-Bas. Enfin, j'ai rien contre les gens d'ING ailleurs mais je sais que c'est des équipes assez séparées donc je précise. Ok, pas plus d'infos là-dessus. On est bon ? Yes. Donc, Chrome nous fait un gros impact de load sur les routes DNS serveurs. En fait, ils ont rajouté une fonctionnalité de sécu, c'est ça ? Alors, c'est pour qu'on explique correctement. Dans Chrome, quand vous tapez un truc dans l'Omnibar, ils appellent ça je crois ? C'est ça. Vous pouvez à la fois taper une URL parce que si vous êtes consciencieux, vous allez taper https2.com personne ne fait ça. Donc, vous allez taper votre domaine potentiellement clevercloud.com mais vous allez aussi pouvoir chercher la recette de la soupe à la tomate. Spoiler, il faut mettre des tomates et pas grand-chose d'autre. Mais du coup, c'est à la fois une barre de recherche et à la fois une barre d'adresse URL et donc, ils ont... C'est dommage parce que Hubert, le soupe à la tomate, justement, c'est l'exemple qui ne marche pas dans l'exemple dans la problématique qu'est celle de résoudre Chrome. Il fallait dire tu cherches tomate. Oui, oui. Et du coup, c'est vrai. En fait, tout le truc, c'est que si tu tapes recette de soupe à la tomate, il y a des espaces, etc. Donc, ils savent très bien que c'est une recherche. Par contre, si tu tapes juste tomate, est-ce que c'est un domaine ? Est-ce que c'est une recherche ? Et donc, en fait, pour... Tu pourras avoir des intramètes, par exemple. Et donc, la problématique, c'est... Exactement. Il peut y avoir des domaines dans ce genre-là qui existent sur ton intranet. Et donc, pour éviter ce genre de problème, ce qu'ils font au démarrage et à chaque changement de réseau, ils font trois requêtes sur des domaines complètement random avec des chiffres et des lettres. Et ça, ça leur permet de savoir si sur le réseau sur lequel tu es actuellement, il y a un dispositif pour, on va dire, attraper les requêtes DNS et te donner une mire de connexion ou une mire de... Enfin, voilà, un truc que tu peux avoir dans un Wi-Fi public d'hôtel, etc. Et donc, quand ils font ces... Donc, en faisant ces trois requêtes, ils arrivent... La fameuse dégueulasserie du portail Wi-Fi captif. Sachant que tout ce que vous avez dans un portail Wi-Fi captif est en fait fourni dans la spec Wi-Fi. Il y a tout ce que vous pouvez vouloir dedans pour le gérer, mais c'était tellement mieux de faire un portail Wi-Fi captif dégueulasse qui va capturer votre trafic DNS, capturer votre trafic HTTP, recharger à la Warmat des pages que vous aviez soigneusement choisies et du coup, vous les érasez et après, vous avez 700 onglets de la même page alors que vous vouliez en fait cet article. En vrai, le portail Wi-Fi captif, mais c'est un drame ce truc, mais qui a eu cette idée ? Il capte le retour DNS qui dit que le domaine que tu as cherché n'existait pas. C'est ça. Ils se servent de ça pour savoir ensuite est-ce qu'ils vont pouvoir, si tu tapes tomate, essayer une vraie requête DNS ou directement faire une recherche. Et donc, le truc, c'est que dans la manière dont fonctionne DNS, la plupart des requêtes que tu fais, elles sont servies par ton fournisseur d'accès Internet ou un intermédiaire entre les deux, mais ça va très rarement jusqu'au serveur root en fait. Sauf que là, comme ils envoient trois requêtes random, c'est des domaines qui n'existent pas, personne ne les connaît dans l'inter... Et puis du coup, c'est un TLD ? Oui, en fait, ça va jusqu'au serveur root du TLD. Et en fait, du coup, les serveurs root se demandent si Coffefeu est un TLD. Et donc, dans l'article sur apic.net de blog, c'est assez marrant, il y a un graphe qui montre que la fonctionnalité a été rajoutée en 2010 et qu'on est passé de... Enfin, il faut regarder la courbe pour comprendre, mais depuis 2010, le nombre de requêtes qui sont... qui viennent de chez donc Chromium pour ce genre de choses a énormément augmenté et donc actuellement sur un serveur de Verisign où il faudrait revoir l'article. Il y a 50% des requêtes DNS servies par ce serveur root qui, en fait, sont des requêtes random de Chromium pour vérifier si vous êtes derrière un portacé. Et en vrai, c'est assez affligeant et donc, l'article explique qu'il y a des issues d'ouvertes pour qu'on trouve d'autres solutions et il évoque vite fait comment on fait Firefox, mais je n'ai pas regardé en détail. Mais l'article est vraiment intéressant parce qu'il revient dans les détails techniques de ce que j'ai vaguement essayé d'expliquer. Un scandale. Bon, après, il faut dire ce qu'il y a, mais les architectures DNS root, elles ne sont pas, enfin, comment dire, elles ne sont pas exactement fabriquées, des root serveurs, tu en as des centaines, quoi. C'est-à-dire que tu n'as pas que, enfin, globalement, et normalement, il y en a un certain nombre, je ne sais plus combien c'est, c'est 24, tous, enfin, je ne me souviens plus du nombre exact, qui sont officielles. Et en fait, quand vous faites une requête vers eux, en fait, à un moment, vous arrivez assez proche d'eux et les ISP qui les ont, c'est, en fait, redirigent, ont plusieurs serveurs routes et redirigent une espèce d'ennicast pour trouver les serveurs routes qui sont les plus proches de vous. Donc, en vrai, il y a des serveurs routes, il n'y en a pas 24 parce que, alors là, elle est pauvre. mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup plus. Donc, je pense que c'est débile ce qu'ils font, clairement, dans le sens, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Après, je pense qu'en termes de trafic, de ce que ça a comme impact, il n'y en a pas tant que ça, oui, ça augmente, mais je ne pense pas qu'il y a des gros impacts sur le trafic. Après, ils ont aussi des, et puis il faut comprendre qu'ils ont carrément des, et avant d'accéder réellement aux serveurs routes, en fait, ils ont des proxys de vent et ces proxys, en fait, captent vos requêtes et avec des tables de hache, des machins, ils sont capables de très rapidement savoir si un domaine, il a l'air d'être réel ou pas et répondre directement si ce n'est pas, genre, mais c'est carrément écrit quasiment dans la carte réseau, ils ne trompe pas la réponse en disant non. Ah bon, voilà, donc c'est vraiment du gros, du gros, le quasi hardware à ce niveau-là. Donc je ne pense pas que ce soit super bien. Non, en vrai, ce n'est pas très grave, c'est juste que... Il doit y avoir d'art coder la globale liste des TLD, elle doit être arc codée dans les routes serveurs, effectivement. Si vous voulez, je sais comment on fait Firefox. Si tu veux, en fait, Firefox utilise une fonctionnalité de DNS au verre HTTP. Et c'est récent, alors, non ? Et en fait, leur partenariat à la base, ouais, c'est assez récent, mais le DTEC portail de Firefox, il est assez récent. Et en fait, c'est du DNS au verre HTTP et par défaut, ils t'envoient sur les serveurs de Cloudflare. Sachant que tu peux le changer, ça. Tu n'es pas obligé de passer par les serveurs de Cloudflare pour faire ton DNS à la base. DNS au verre HTTP. Non, mais alors, s'il y en a qui ont bien inventé des trucs bien débiles, on est quand même top, quoi. Les mecs, tu vas avoir une connexion TCP pour faire une requête UTP par-dessus, tu sais, genre le truc. Le truc, c'est qu'actuellement, c'est la meilleure solution qu'on a pour rendre le trafic DNS sécurisé, quoi. Non, tu peux chiffrer. Oui, mais dans la manière dont les standards sont faits, ça reste une proposition qui tient. Non, mais le grand intérêt du DNS en UDP, c'était que, si tu veux, pour un paquet demandé, un paquet offert, quoi. Quand tu passes en HTTP, fermeture de session, fermeture de session, comment tu es au milieu, je m'appelle 22. Merci. Tu sais pas, genre, voilà, quoi. C'est la grande problématique qui ne sera jamais résolue pour des questions de groupe, enfin, du mode connecté ou du mode déconnecté. C'est clair. On a besoin des deux modes, on a besoin des deux modes et on ne peut pas tout faire avec l'un et on ne peut pas tout faire avec l'autre. Ouais, moi, tout ce que je fais, c'est que globalement, à chaque fois que je me penche sur le côté des DNS, j'ai envie d'écraser une arme en sortant. It's always DNS. C'est là-dessus que tout tourne. Ouais, mais quand même, si tu regardes, c'est quand même là-dessus, c'est vrai que c'est là-dessus que tout tourne et c'est quand même une des architectures réseau les plus intelligentes qui ne soient jamais sorties. Enfin, Oui, alors, nous, on a eu le plaisir d'implémenter un serveur DNS. T'as quand même peut-être 40 RFC qui s'empilent, qui se contredisent. Non, mais après, je suis d'accord parce qu'il y a une problématique de temps, c'est-à-dire que, enfin, de time, c'est-à-dire que quand tu regardes de quand date la première RFC sur le DNS, c'est quand même un truc de malade. C'est un protocole qui tient depuis l'histoire, de la préhistoire de l'informatique. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou, quoi. Et l'architecture, globalement, elle tient la mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vois ce que vous, vous êtes obligé de déployer pour être capable de supporter, je dis au hasard, un million de requêtes secondes en HTTP, c'est-à-dire, c'est-à-dire le truc, mais t'en as partout, quoi. OK ? En comparaison que, en comparaison de comment est-ce que tu tiens un million de requêtes secondes DNS, tu te dis, ben putain, les mecs qui avaient fait ça, c'était quand même super malin, quoi. Parce que si tu veux, avec un pauvre serveur dans un coin à deux balles, tu tiens tout ça, quoi. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont eu l'intelligence de faire un truc qui est effectivement, enfin, où il y a de la reprise sur erreur, il y a de la répartition de charges, il y a des systèmes de cash, c'est tripartif, c'est hyper intelligemment fait, et d'une simplicité sans nom par la même occasion. Et je pense que, par exemple, si on avait eu l'intelligence d'utiliser ce même type d'architecture, ce qui est un peu celle qui a été créée pour le mail, en termes de MX, mais si on l'avait aussi fait pour HTTP, parce que moi, je pense que la plus grosse débilité dans cette histoire de HTTP, c'est bien sûr, c'est l'URL, où on se retrouve à requêter un serveur plutôt que de requêter des demandes de service, Et là, enfin, voilà, entre guillemets, moi, je milite pour qu'on passe tout sur champ SRV, pour faire simple, mais ça éviterait beaucoup de problèmes, quoi. Rapidement, peut-être les updates, il y a eu une update de Chrome, il y a des trucs pertinents ? Ouais, en fait, là, dans les dix derniers jours, il y a eu une update de Chrome et de Firefox sur Chrome. Alors, bon, moi, je vous avoue tous les machins de, ah, maintenant, on peut faire des icônes avec les PW, enfin, voilà, j'ai plus regardé tout ce qui est standard, on a le promise.any qui arrive, qui est subtilement différent du promise.race, on a le replace all aussi qui arrive, on n'a plus besoin de faire une regex slash g pour remplacer plusieurs occurrences de string dans une seule string. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, non, il y a deux, trois trucs où ça devient un poil plus pratique. Et surtout, on a l'arrivée du format d'image à vif dont on a parlé dans l'épisode X de notre podcast, je ne sais plus lequel, et qui est derrière un flag chez Firefox, donc c'est un peu le nouveau remplaçant, un peu le nouveau sauveur des formats d'image qui a l'air assez prometteur. Et j'ai noté aussi la disparition de l'app cache, l'ancêtre des service workers qui est en train de disparaître des origines sécurisées sur Chrome. Et je le note parce qu'en fait, c'est quand même assez rare qu'une API disparaisse des navigateurs pour que ce soit noté en fait. On est quand même normalement sur la sacro-sainte « il ne faut pas casser le web ». Là, on est sur une... Les mecs ont viré bling. Oui, ouais. Oui, la balise blink et la balise marquis restent in peace. Mais non, ouais, on est sur une API qui est en train de disparaître des différents brokers. Merde ! La balise blink a disparu ? Oui. Ouais, ils l'ont baisé. Mais tu peux le réimplémenter assez facilement avec un web component. Voilà, ça c'est côté Chrome. Côté Firefox, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, non, mais il n'y a pas grand-chose de fou qui m'intéressait. J'ai noté la propriété CSS Appearance qui arrive enfin sans préfixe. Bon, voilà, c'est révolutionnaire, n'est-ce pas ? Et non, il supporte aussi un truc qui arrive l'année prochaine officiellement dans ECMAScript qui est le export étoile as namespace sur les modules ECMAScript. Donc ça, quand vous avez des modules et que vous ré-exportez je ne sais pas moi, un module fou, barre et base derrière un seul module, c'est une syntaxe que vous allez facilement utiliser. Et donc là, ça arrive en natif. Ça, c'était pour Firefox. Et Firefox a également sorti Firefox Relay. Yes. Firefox Relay, c'est une sorte de signing with Apple via Firefox avec une sorte d'alias d'email aléatoire at relay firefox.com qui redirige vers vos mails ce qui vous permet de soit buter cet alias-là quand vous n'en voulez plus, soit de pouvoir flécher qui a vendu votre mail dans une base de mail, etc. Et de rester anonyme le plus longtemps possible, que ce soit plus compliqué également pour des pirates qui récupéraient une base de données entière liquée de faire le lien entre vous et les informations personnelles parce que du coup votre mail ne peut plus être utilisé comme clé. Donc voilà. C'est assez marrant de voir que à cette problématique-là on a donc Apple et Mozilla avec des produits assez différents mais qui proposent de mettre le Circuit Breaker chez vous en fait et de dire si je coupe l'alias le spammeur le publicitaire ne pourra même plus m'envoyer de mail alors que Hey et d'autres systèmes de mail assez récents eux disent envoyez-nous tous les mails et on fait le filtrage côté après la réception en fait. Côté serveur. Et je trouve l'approche de Firefox beaucoup plus intéressante mais je serais intéressé que ça se rapproche parce que là actuellement de ce que j'ai compris dans la bêta il y a 5 tu peux faire 5 alias il y a 0 pricing il n'y a rien donc moi si je veux 27 alias comment je fais et c'est surtout moi j'aimerais que ça ce soit lié à mon gestionnaire de mot de passe en fait et donc je ne sais pas si c'est dans les cartons de One Password et des compagnies mais si moi quand je crée un compte en plus de me générer un mot de passe je pouvais me générer un email et d'avoir un email unique différent sur chaque service managé par mon gestionnaire de mot de passe je ne trouverais pas trop bien donc si vous ne savez pas quelle start-up créer vous la faites et puis vous me paierez un coup à boire non c'est plutôt pas mal je connais les fondateurs de l'aspass je peux lui en parler voilà d'ailleurs du coup tout ça c'est la fondation Musilla la fondation Musilla qui sort une nouvelle version qui sort un nouveau service ça a donné des répercussions dans la vallée la grosse news ou moziesque ou pas du tout non enfin pas que je sache en tous les cas pas dans mes réseaux à moi rien de particulier là-dessus les fondations c'est un comment expliquer ça c'est la vallée il y a vraiment les fondations c'est un business vraiment à part ils ont toute leur communauté leur système de fonctionnement etc etc leurs moyens de financer et tout ça c'est une économie qui est complètement parallèle à celle de l'économie des start-up pour faire simple et qu'il n'y a pas de pont entre les deux c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde des non-profits ça se passe dans le monde des non-profits et tout ce qui se passe dans le monde des for-profits ça se passe dans le monde des for-profits donc du coup moi je suis plutôt dans le milieu des for-profits avec Wazard j'étais dans le monde des non-profits avant quand j'étais managing director de 42 Silicon Valley et 42 c'était une fondation 42 c'était une fondation oui tout à fait ça l'est toujours ça l'est toujours enfin oui j'imagine donc du coup c'est pas voilà c'est deux mondes séparés quoi donc ça a peut-être fait du bruit dans le monde des fondations je ne pense pas parce que ça reste quand même une fondation qui n'est pas titanesque Mozilla en comparaison des vraies fondations à l'américaine donc du coup du coup ça ne doit pas oui qui font des fondations peut-être moins connues des gens mais en fait il y a des énormes capitalistes aux Etats-Unis qui font ils meurent collent les 95% de leur fortune dans des fondations avec des assets qui sont du coup des trucs qui gèrent des quantités de pognon incroyables avec un mission statement le mec qui l'a créé a disparu il est mort il a tracé une ligne en mode voilà c'est ça en fait il faut que vous compreniez c'est un peu quand on est français je pense que en tous les cas moi je l'avais quand j'étais en France je ne sais pas si c'est la même chose pour vous mais tu as une vision des fondations qui est un peu on va sauver les pandas etc ça existe c'est pas la question quand tu dis des sommes astronomiques il y a une fondation qui s'appelle Silicon Valley Foundation si je demande à Clément par exemple à ton avis elle est dotée à combien une grosse fondation ça a combien de pognon sur son compte je ne sais pas moi je dirais 500 millions à la haute 500 millions Silicon Valley Foundation c'est 14 milliards et ça fait 1,5 milliard 1,5 milliard de revenus par an ok donc si vous voulez voilà quoi alors attends juste une question c'est des fondations solides en fait l'argent merci Hubert c'est des fondations dont l'argent vient aussi si je me souviens bien de mécanismes de défiscalisation que les fortunes font non il n'y a pas un truc comme ça c'est pas si si tout à fait alors en fait ce qui se passe c'est que les fondations méthodes US il faut absolument pas les voir ok il faut arrêter alors là il faut arrêter il faut l'enlever de votre tête il faut arrêter de les voir comme on est là pour sauver les pandas ok les US c'est des les US il y a une valeur qui est très importante qui est la valeur argent et qu'on soit sur une fondation ou qu'on soit sur une fort profit c'est la valeur argent reste la valeur argent je ne parle pas de manière négative je tiens à le préciser quand je dis que c'est une valeur c'est une valeur de société si vous n'acceptez pas cette valeur là c'est compliqué de comprendre de mieux un peu mieux comprendre ce qui se passe ici la différence qu'il y a entre une fort profit et une non-profit aux Etats-Unis c'est juste que la fort profit elle a des actionnaires voilà et la non-profit c'est une société qui n'a pas d'actionnaire donc en tant que fort profit mais qui a un objectif non mais c'est théoriquement une mission statement oui mais Clever Cloud a aussi une mission statement si tu as un code APE tu as un truc à faire si jamais avec Clever Cloud tu te mets à planter des carottes le fisc a droit de débarquer en demandant pourquoi est-ce que tu es en train de planter des carottes alors que tu as dit que tu allais faire des serveurs je dis au pif mais tu vois un truc dans ce bout là donc on est exactement alors c'est un peu plus prégnant c'est un peu plus c'est un tout petit peu plus contrôlé quand même que les fort profit à ce niveau là mais il faut comprendre que c'est là pour faire du fric ça gagne de l'argent ça a droit de vendre des produits ça a droit de faire de la marge etc etc il y a juste que quand vous mettez votre argent à l'intérieur puisque cet argent donc le capital que vous mettez dans la non-profit le truc c'est que comme il n'appartient à personne et que personne ne peut l'avoir vous ne pouvez pas le récupérer donc il est défiscalisé alors du coup ça fonctionne comment ? vous avez plusieurs fondations donc les fondations comment ça fonctionne ? Silicon Valley Foundation ce que ça fait c'est que ça prend l'argent de qui veut c'est un fonds de placement donc c'est un fonds d'investissement vous m'entendez bien c'est un fonds d'investissement qui a un mission statement ok les mecs ils jouent en bourse avec votre pognon ils le placent dans des trucs dans des machins dans des bidules ça gagne de l'argent grâce à ça et cet argent gagné globalement ils le réinvestissent dans des trucs avec le mission statement donc imagine vous avez Quentin et Clément c'est le mission statement de la SV Foundation c'est quoi ? alors je ne le connais pas comme ça ils sont là pour aider le monde etc etc il n'y a pas de problème c'est ce qu'ils font mais c'est très open et donc du coup ce qui se passe c'est que imagine il faut imaginer Quentin et Clément vous revendez Clever pour des milliards de dollars vous êtes extrêmement riche et du coup vous décidez de vous tailler la barbe en fin d'acheter un rasoir et là chose absolument je l'ai taillé et donc du coup ce qui se passe c'est que cet argent là tu as énormément d'argent et moi je monte une fondation tu me le confies ok donc moi je le fais fructifier je suis un fonds d'investissement je fais du blé avec et toi après derrière ce qui se passe c'est que mon mission statement tu vois il est assez large et intelligent pour que finalement les gains de ce truc là quelque part tu puisses me dire écoute moi j'aimerais quand même que tu mettes l'argent dans cette cause là ce truc là ce machin là et ce truc là ce qui fait que en fait c'est juste un bras armé de tes capacités d'investissement ok dans un certain nombre de choses juste qui sont juste différentes de ce que tu avais jusqu'à maintenant mais le résultat il est le même tu vois ce que je veux dire quasiment t'as pas de problème donc les mecs sont payés des centaines de milliers de dollars pour diriger ce truc là à l'intérieur t'as des systèmes de prime si t'as fait ci si t'as fait ça ouais t'avais le salaire de Mitchell Baker à la Mozilla Foundation qui leakait c'était près de 2 millions ouais non mais tu vois y'a aucun problème tu peux te payer 2 millions dans une fondation y'a aucun souci t'as tu sais que la fondation par exemple Stanford pour récupérer les dons je crois que j'avais vu les chiffres c'est c'est un service de tu sais de combien de personnes ils sont à Stanford pour récupérer les dons pour leur fondation je crois que c'est un service de 6000 personnes de commerciaux mec c'est abusé ok mais il faut c'est un véritable business énorme super bien fait hyper bien monté le premier milliardaire du monde qui avait eu son fils qui avait été enlevé en Italie dans les années 50 60 je sais plus quand ce premier milliardaire là en dollars tout son pognon était dans une fondation il était milliardaire mais tout était dans une fondation et y'a aucun problème à le faire aux Etats-Unis tu pourrais pas le faire en France ça ne fonctionne pas de la même façon donc si tu veux alors en France les fondations elles sont sous l'égide de la fondation de France etc et en fait y'a un truc moi y'a un truc il y a des trucs pourris dans le modèle Etats-Unis mais y'a un truc que j'aime c'est que tu peux céder en fait à la fondation par exemple des parts de boîtes en fait des actifs qui vont produire de la thune et comme ça en fait t'établis la fondation avec son mission statement sur une espèce de base granitique genre allez vas-y c'est dans ce sens là et pour deux siècles parce qu'en fait le truc peut être hyper solide puisqu'en fait elle a des sources de revenus elle est carrée et après elle déroule sa mission statement c'est comme ça que les start-up weekend ont commencé c'est la Kaufman Foundation les mecs étaient là pour l'évolution de l'entrepreneuriat par un mec qui s'appelle Henry Kaufman qui est cané je sais plus quand mais c'est hyper vieux Kaufman enfin je vais vous retrouver ça et en fait tu peux faire donc du coup ils font des fondations qui sont d'une puissance enfin c'est des machines quoi enfin c'est monté ce que je qualifierais de à l'américaine quoi tu vois donc c'est le truc c'est hyper efficace ça fonctionne super bien il y a voilà donc c'est tout c'est vraiment un business c'est vraiment une c'est vraiment un business avec ces 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 centaines de milliards de dollars il y a des écoles pour devenir commerciaux là-dedans il y a des il y a des c'est c'est toute une c'est toute un c'est toute une organisation tout le monde a sa fondation etc tu as les fondations familiales tu as les fondations ce qu'on appelle les family office tu as les enfin c'est c'est un truc c'est un truc énorme et tu as et par exemple tu as aussi des entreprises qui font les deux donc tu as d'ailleurs je disais qu'il n'y avait pas de jonction entre les deux c'est pas tout à fait vrai mais si tu prends par exemple un truc qui s'appelle Emerson Collective donc qui est qui a été fondé par par Lauren Jobs qui est la la widow la la veuve pardon la veuve de Steve Jobs Emerson Collective est capable de fournir les deux ils sont capables de faire de la fondation et ils sont capables de faire de l'investissement en de faire de l'investissement en visi en visi dans le même genre j'avais vu un reportage qui était fait sur Youtube par une boîte qui s'appelle Data Data Girl ils avaient fait l'analyse en fait de ce qu'était la fondation de Bill et Melinda Gates qui est aussi une des fondations très connues et qui analysait en fait ce qu'ils faisaient exactement en Afrique et tout et effectivement toi français tu te dis waouh ils vont ils vont soulever des verrous pour ils vont sauver le monde pour ils vont soulever des verrous pour améliorer les choses et tu te rends compte qu'en fait derrière il y a tout un mécanisme de pognon dont tu parles qui était qui était assez insoupçonné en fait pour quelqu'un comme moi qui a regardé ce truc là j'ai vu ça l'endardé en fait c'est parce que culturellement parlant c'est très compliqué si tu veux la relation à l'argent n'est pas du tout la même entre les cultures françaises et les cultures américaines mais faire un truc faire un truc sans argent comme ça pour le principe aux Etats-Unis ça a relativement pas de sens ça a relativement pas de sens ça veut dire que tu vas faire un truc qui n'est pas sustainable qui va s'écrouler tu vas embaucher des gens que tu vas planter t'es un enfoiré quoi tu vois ton truc t'as monté une asso-loi 1901 limiteuse machin t'as pris un ou deux assistants t'as pas d'impact t'as quasiment pas d'impact parce que t'as pas de thune comme t'as pas de thune tu peux à moitié pas les payer comme tu peux à moitié pas les payer tu les crées plus de problèmes que ton réseau or ce que je dis là c'est que si vous prenez la peine d'aller voir ce qui se passe dans les tribunaux en France et en particulier dans les prud'hommes les prud'hommes c'est 50% enfin je dis au pif mais c'est beaucoup non négligeable c'est peut-être 30 ou 40% c'est des problèmes de l'association qui a viré truc machin parce qu'il n'y avait pas de thune et qu'ils n'avaient pas le droit de le faire dans ces trucs et c'est vrai quelque part que ça existe aussi donc si tu veux c'est vraiment oui oui non mais forcément qu'il y a quelque chose avec de l'argent derrière c'est obligé et du coup puisque du coup on était en train de parler des US là en ce moment on est en pleine crise du Covid toi t'es dans la Silicon Valley parce que c'est un écosystème qui est vibrant et pour être transparent avec les auditeurs moi je vais régulièrement dans la Silicon Valley en général j'y dis avec Laurent donc ça fait beaucoup avec Coim parce qu'il y a Guimli et Guimril qui nous viennent au Covid on vient creuser une mine tout ça et puis globalement Coim nous présente tous ses potes et du coup on fait une bonne opération parce que ça nous évite d'avoir à passer trois mois là-bas pour connaître tout le monde du coup l'affaire peut se plier en quelques jours et on rencontre du monde intéressant globalement en ce moment l'ambiance c'est quoi parce que pour ceux qui ne voient pas l'ambiance de la vallée l'ambiance de la vallée c'est que tu as des événements tout le temps tu fais des meetings tout le temps et en fait l'intérêt de la vallée c'est que globalement tous les gens qui t'intéressent sont dans une espèce de sphère de sans-borne où tu fais du lift globalement entre les sans-borne et une fois de temps en temps tu descends dans le Palo Alto Melo et compagnie dans la catastrophe du sud puis des fois tu es dans la vallée mais globalement tu passes tes journées et tu passes ton temps à rencontrer des gens ce qui n'est pas hyper Covid friendly du coup c'est quoi l'ambiance c'est très bien résumé donc je pense qu'il y a quelque chose de très très important dans la Silicon Valley c'est ta capacité à faire du réseau encore une fois c'est quelque chose qui n'est pas incompatible mais qui est très spécial quand on est français ou quand on vient je vais dire français puisque je ne connais pas toutes les cultures européennes mais effectivement je me souviens très bien quand on est arrivés les premières fois ici et qu'on avait fait notre première journée de network la première soirée de network on n'a rencontré personne on ne comprenait pas ce qui se passait c'était assez drôle et puis parce que tu as une méthode pour faire du network à l'américaine et si tu ne suis pas cette méthode parce qu'ils aiment beaucoup processer les choses dans ce pays pour tout un tas de raisons et je pense que c'est en particulier dû à la taille parce que si tu ne processes pas ici c'est le chaos tellement c'est gros il ne faut qu'on oublier qu'en termes de population c'est le troisième pays le plus grand du monde derrière l'Inde et la Chine donc c'est vraiment énorme et ils aiment beaucoup processer et donc tu as des méthodes pour faire du network alors effectivement une des grandes puissances de la Silicon Valley c'est de faire du network c'est de connaître les gens qui connaissent les gens et de pouvoir présenter tes projets etc et moi ce qui m'intéressait en venant ici c'était de me rendre compte que tu pouvais rentrer dans ce réseau et y participer puis la deuxième axe qui m'intéressait énormément c'était comment monter une boîte ce que je qualifierais de à la Silicon Valley style puisque donc pour faire simple on peut imaginer que tu as autant de manières de monter une boîte qu'il y a de cultures dans le monde et visiblement enfin et visiblement dans notre dans notre domaine à nous qui est plutôt autour de tout ce qui est technologie numérique etc etc il semblerait que les plus grosses se montent à la méthode Silicon Valley donc moi je voulais voir ça voulait dire quoi comment est-ce qu'ils font les choses ça m'intéressait donc c'était ces deux axes là qui m'intéressaient monter une boîte à la Silicon Valley style et puis le deuxième axe c'était des aspects réseaux comprendre comment est-ce que ça fonctionne accéder à des gens qui sont quand même assez étonnants voilà et alors du coup la problématique c'est que ben là la Valais elle a perdu un peu 50% de son intérêt puisque effectivement on ne peut plus networker c'est-à-dire l'autre 50% étant la météo quand même et alors et alors malheureusement en ce moment c'est-à-dire que là on vit avec les fenêtres fermées et tout parce que ça a pu le cramer dehors parce que je ne sais pas ils sont en train de foutre le feu à la moitié de la Californie visiblement donc autant à Nantes je pense que vous avez trop d'eau à Lille aussi à Lille aussi à Lille aussi tu sais quand tu vois ouais Pékin la ville la plus polluée du monde tu sais genre ils sont à 150 particules je ne sais pas quoi par air micro machin là toi nous on est à 480 vous vous avez les genre à côté Pékin à côté Pékin c'est la côte d'Azur tu sais vous avez vos pneus qui fondent sur la rue ouais c'est ça donc du coup bon bref tout ça pour dire que ouais donc niveau réseau c'est un peu ben clairement c'est foutu quoi c'est-à-dire qu'il y a on voit des tentes alors là je vais participer à un truc ça va être assez intéressant là je suis invité dans un truc de un truc de réseau assez haut niveau et on va voir comment ça va se passer mais tout ça ça doit se faire en zoom enfin c'est pas c'est pas en zoom en vidéoconf quoi tout ça c'est pas très très friendly avec les capacités à faire du social et je pense que ça va être une des grandes une des très très grandes leçons du Covid ça va être comment est-ce qu'on va réussir à fabriquer des liens sociaux en vidéo quoi on sait que c'est possible de fabriquer des liens sociaux virtuels en particulier quand on voit ce qui se passe dans les jeux vidéo les communautés fortnite cs à mon époque quake ikari warrior mais je pense que voilà donc il y a des choses qui existent c'est sûr mais là aujourd'hui on sait pas très bien tes relations que tu connais bien tu les approfondis parce que du coup t'as des espèces de meetings d'une heure sur zoom où c'est assez facile en fait par contre créer des nouveaux contacts c'est plus compliqué tu as tous les contacts de sérendibilité par événement alors là t'es niqué clairement non mais c'est clair après c'est pour ça moi j'ai fait le moi j'ai eu la chance de pouvoir fabriquer un très bon réseau en étant ici donc du coup ce réseau là moi je l'ai toujours je discute avec des gens qui sont CEO de boîte machin qui sont VIP truc chez Apple chez enfin tout ce que tu veux on continue à se contacter il n'y a aucun problème on se parle on aimerait bien pouvoir boire une bière de temps en temps ce serait un peu plus cool t'es invité chez lui t'es dans le jardin avec une table de 4 mètres entre les deux bon c'est moins drôle mais bon au moins on se voit on discute on fume un cigare on boit un whisky mais le après c'est pas effectivement enfin voilà donc ces contacts là tu les as donc moi je les garderai je pense pour le reste de ma vie j'ai pas de problème là dessus et puis après pour en créer des nouveaux c'est un peu plus compliqué donc ils continuent à t'introduire chez des gens et tout mais tu sens que t'as pas le même de mon point de vue en tous les cas je sens que j'ai pas le même lien avec eux c'est pas pareil bon bah écoutez à propos d'histoire de lien peut-être il y a 3 jours c'était l'anniversaire de la création de Linux le message de Linux Torval qui disait aux gens qui utilisaient du Linux ah au fait j'ai joué à ça c'est un tout petit projet c'est juste un toy ce ne sera jamais le grand truc qui est venu et ben c'était le 25 août 91 et donc Linux continue à vieillir et prendre de l'âge et à ce moment là c'était un petit projet tout mini et maintenant ça power la majorité des serveurs du monde très largement et tous les téléphones Android avec une surcouche disputable donc voilà c'était le petit côté anniversaire du coup 19 ans et du coup ouais c'est toujours pas l'année du Linux Desktop si c'est cette année c'est l'année prochaine non cette année c'est l'année je referai la déclaration la déclaration est tous les ans début janvier je refais cette déclaration là que c'est l'année du dernier desktop donc prochaine déclaration janvier 2020 notre petite marotte t'inquiète pas moi je vois des gens qui pensent IPv6 mais tous les ans pareil et oui c'est l'année d'IPv6 non mais attends moi IPv6 ça va arriver non mais c'est sûr ah non mais tu vois c'est comme le mec c'est comme le mec qui est tout le temps malade sans l'être un jour il tombe malade il dit ouais moi je pense plutôt que tu vas nous faire une PHP en fait on va passer d'IPv6 non on va aller directement à IPv7 on va oublier IPv7 alors ça reste peut-être plutôt V8 mais écoute déjà on l'a fait dans l'IP les versions les versions impaires sont les versions de test ouais c'est ça j'avais retenu ça en cours mais c'était il y a 10 ans et on disait déjà ah non mais t'inquiète pas moi j'étais en cours il y a 30 ans on nous le disait déjà aussi tu sais les couches ISO et tout c'était génial ça a toujours un point ça a rien mais tu comptes les apprises je profite de la célébration Linux pour vous dire que il y a un nouveau driver NTFS sous Linux qui est libéré par les mecs de Paragon Software et en fait c'est ceux qui font le produit payant pour faire du NTFS sous Mac depuis des années donc c'est des gens très sérieux sur le fait de fournir du NTFS qualitatif sur Unix qui s'y sont collés et donc peut-être que le driver NTFS va être de qualité et dans l'intervalle il y a un driver BetterFS de qualité pour Windows et du coup vous pouvez même booter une partition Windows en fait sur du BetterFS si vous voulez à présent donc voilà c'était le petit point système de fichiers c'est de moins en moins c'est quoi déjà c'est quoi déjà je me souviens de ma première installe de Linux c'est également c'est quoi déjà BetterFS Quentin c'est le système de fichiers un peu par dépôt je dirais maintenant de Linux c'est le futur de XT4 et c'est un c'est pas basé sur anciennement ZDFS non non c'est pas basé dessus ça reprend des concepts de ZDFS en fait globalement le portage de ZDFS sous Linux s'est pris sérieusement les pieds dans le tapis pour X raisons du légal du politique du machin donc maintenant ZDFS et Linux marchent bien mais globalement les concepts de ZDFS ont été reportés dans BetterFS avec des trucs plus linuxiens à l'intérieur etc donc ceci tu peux faire maintenant du ZDFS sur Linux ça marche à peu près mais BetterFS c'est un peu le poulain du kernel officiel c'est la ligne officielle on l'attendait on l'attendait tous sur à la fois Mac Windows un peu moins Windows mais surtout Mac OS et Linux on l'a jamais vu arriver on s'attendait à ce que ce soit incroyable et le projet s'est tellement pris les pieds dans le tapis c'est marrant on voit APFS d'un côté c'est seul le micro-système en fait qui s'est en fait c'est seul le micro-système qui s'est pris les pieds dans le tapis à côté Solaris dans ta vie forcément tu n'as pas que bonne réputation bon ensuite à propos de bonne réputation parlons des russes donc du coup il y a un russien hacker qui a essayé de voler un jeune russe de 27 ans qui a essayé de rentrer en contact avec un employé d'une usine de Tesla aux US qui était également cet employé russophone et le type ne s'est pas fait avoir il a préféré aller voir directement je crois que c'était le FBI dès le début oui c'est le FBI pour aller dénoncer le truc ce qui fait qu'ils ont pu avancer dans le processus de piratage mais sous couvert du FBI qui observait l'opération et ils se sont rendus compte que le truc était quand même assez gros donc l'idée était de mettre en place un ransomware chez Tesla donc je trouvais ça hyper flippant au début parce que je me disais qu'il fallait éventuellement payer un bitcoin pour pouvoir freiner quand t'étais dans ta bagnole mais non en fait l'idée était de c'était dans l'usine ou c'est sur les voitures c'était dans l'usine en fait c'était dans l'usine l'idée était de l'outil prod récupérer des documents confidentiels et puis faire un peu de thunes il y a alors je vous invite à lire l'article qui sera dans les show notes mais il y a un paquet d'infrastructures qui a été mis en place pour mettre en place ce truc et après je crois que c'est équivalent de 200 000 dollars de R&D pour des pirates c'est quand même assez énorme pour mettre en place ce truc là une méthode qui était assez vénère du coup on est passé pas loin d'un truc qui aurait pu faire mal à la boîte la Tesla et j'ai fini cool j'ai visité l'usine Tesla déjà vous avez déjà visité tu l'as visité ouais j'ai visité elle est finie il y a un moment c'était énorme donc tu te balades c'est les américains les mecs c'est la plus grosse usine du monde avec les plus gros robots qui font les plus grosses voitures qui vont le plus vite les meilleurs des meilleurs des meilleurs des meilleurs j'étais avec un collègue français et puis il y a un moment les mecs ils nous expliquent donc là vous allez voir deux robots un qui s'appelle Hercule et l'autre qui s'appelle je sais pas quoi donc ils ont des noms pourquoi ? parce que c'est les robots les plus puissants enfin c'est les bras automatisés les plus puissants du monde et donc en fait t'es dans un petit train dans un couloir quoi t'es dans un petit train électrique t'es dans un couloir genre visite des buts chaumont pour touriste ça c'est un truc qui est vrai c'est genre si en France on pouvait faire visiter les industries mais les gars vous imaginez même pas ce qu'il y a de cool en industrie alors qu'aux Etats-Unis les mecs sont fiers de leur industrie enfin ouais c'était un parallèle et puis à concours de c'est qui qui est la plus grosse parce que c'est qui qui est la plus grosse c'est quand même un sujet hyper important ici quoi donc et donc à un moment on est avec notre collègue français puis tu vois un des robots comme ça tu vois ton gros bras énorme et t'en a un qui fait comme ça qui chope une Model X qui est un peu tout en squelette à moitié montée quoi qui la prend comme ça qui la monte au-dessus du couloir tu vois et qui la pose sur qui la pose sur des grilles au-dessus du couloir tu vois et puis t'as un autre bras qui arrive qui l'attrape et qui la pose de l'autre côté et puis elle continue dans la chaîne quoi et t'as tout le monde qui fait waouh t'as l'énorme et tout et t'sais là t'as deux français t'sais on se regarde on se dit mais pourquoi ils la font pas juste traverser et t'as l'autre qui me dit monsieur j'ai une question ouais pourquoi vous faites pas juste traverser la bagnole t'sais t'as l'Amérique elle le regarde non mais donc les plus gros bras du monde t'es en train de casser l'ambiance sinon j'avais plus simple deux skateboards enfin je me comprends bon bref c'était super drôle ceci t'en dis by the way on avait envoyé on a envoyé des jeunes codés dans le qui sont sortis de Silicon Valley qui sont allés codés dans l'autopilote en tant que stagiaire c'était bien cool quoi enfin pour eux c'était quand même assez énorme quoi le mec s'en se retrouvait assis il raconte une histoire il s'est retrouvé assis à un bureau il y avait Elon Musk qui s'est pointé à il bossait à trois bureaux de lui quoi t'es complètement tétalisé qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais déjà code et puis on verra pour la suite je trouve que c'est intéressant ce genre d'affaires de piratage aussi parce que ça prouve bien que le piratage a complètement changé de visage aujourd'hui c'est un business c'est un business mafieux c'est un business délictueux de gens qui sont juste là pour taper la thune et qui sont prêts à faire des gros investissements pour faire un coup quoi c'est juste c'est Ocean's Eleven mais sans la classe quoi donc c'est vraiment juste un business délictueux et ça a beaucoup changé de visage c'est plus du tout les petits hacks de je suis le plus intelligent la grande époque de c'est vraiment aujourd'hui c'est la matière et puis même t'as plein de contractors qui sont des gens costards qui sont en fait des hackers mais ils sont très bien payés ils fonctionnent exactement comme n'importe quel indépendant sauf que bah comme c'est des activités illégales ça fait vite des chèques et des factures qui sont assez élevées le truc qu'il faut aussi qu'il faut que vous compreniez là dessus c'est que les débuts du net si tu veux les hackers c'est plutôt des gens qui sont enfin c'est des borgnes dans le monde des aveugles c'est à dire que vous avez pas connu mais il y a une époque par exemple SSH ça existait pas ok ça n'était pas ok donc à l'époque on faisait du telnet on se loguait avec des commandes comme telnet il y avait même mieux il y avait une commande qui s'appelait Airhost et pour pouvoir te loguer sur la machine pour pouvoir te loguer sur la machine distante sans taper le mot de passe tu pouvais ajouter tu pouvais ajouter des trucs genre plus et plus l'adresse IP de la machine from si jamais tu voulais ajouter un peu de sécurité ok et ça suffisait pour pouvoir te loguer en route sur la machine c'est impossible d'être vigné l'IP de la machine c'est pas vraiment ah bah non impossible surtout que tu vois personne ne savait forger un paquet à l'époque l'IP cap ça n'existait pas donc à l'époque on était obligé de la recoder nous même parce que tu vois sinon on ne pouvait pas lire les IP des autres il y avait où tu vois des choses du genre on n'était pas sur RG45 et on n'avait pas de switch les switch ça n'existait pas on ne travaillait que sur des hubs ou avec du BNC donc un câble comme si tu fais du cube comme si tu fais du cube ça transforme tous tes switch en hubs ils ne savent pas faire de réseau dans le cube du coup tu as tous tes switch le mettre à jouer des hubs et du coup tu effondres ton appart ouais détail mais donc tu vois ce que je veux dire donc du coup c'était super facile de se niffer des paquets il n'y avait rien qui était chiffré quand tu savais sniffer un paquet tu étais le roi du monde les sécurités hardware n'existaient pas donc tu pouvais à ordonner un disque dur de planter ces têtes de lecture dans le disque en face ce qui a créé toutes les légendes des 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 de faire pter des machines à distance ça vous avez peut-être connu mais à l'époque on avait les écrans à tube enfin les écrans cathodiques et qu'il n'y avait pas les sécurités dans les cartes graphiques on pouvait faire fumer on pouvait changer les fréquences des écrans à distance en changeant la conf de x windows donc quand même moi j'ai explosé je vous ai dit on a explosé des écrans à distance chez des gens quoi enfin tu vois des trucs ça paraissait tellement mais tu vois c'était la 18ème dimension mais c'était comme dans les films en vrai t'as une grosse fumée blanche qui sortait de l'écran et tout il avait réellement fumé donc t'avais voilà et je pense que ce qui s'est passé après c'est que quand cette époque là a commencé bon quand les systèmes d'information ont commencé à devenir des choses qui étaient sérieuses parce que moi à mon époque tu plantais un logiciel t'avais pas un 737 max qui tombait par terre quoi tu vois donc tu faisais il n'y avait rien de grave dans ce qu'on faisait après quand les choses ont commencé à devenir beaucoup plus sérieuses il y a quand même eu des renforts qui ont été faits sur les logiciels l'utilisation quasiment systématique de la crypto ce genre de choses et puis et là ce qu'on a globalement vu arriver c'est que c'est arrivé en même temps que l'époque du terrorisme enfin la guerre contre le terrorisme on va dire du coup quand t'étais pirate t'étais considéré comme un terroriste quoi donc là c'était quand même tendu du slip quoi et là il fallait vraiment s'arrêter parce que c'était plus possible t'allais vraiment en prison mais juste avant en plus enfin moi je te parle à Epitor fin des années 90 on tapait des disputes avec les flics ils venaient chez nous les mecs ils avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient quoi tu vois genre les mecs ils nous disaient ouais on a chopé l'ordinateur ils nous posaient le moniteur quoi tu leur dis ouais alors il y a deux parties sur l'ordinateur tu vois il y a une tour il y a un écran c'est mieux que tu me ramènes la tour ah ok donc du coup les mecs ils repartaient ils revenaient avec la tour tu vois jusqu'au jour où le mec il arrive le mec il arrive avec rien en disant il n'y avait qu'un écran quoi ah ouais non mais c'est quoi comme ah ouais ok ouais bah ramène l'écran parce que tu vois c'est énorme tout ça ce que je te dis là c'est des histoires véridiques t'avais les policiers qui se pointaient fin des années 90 à Epita ils montaient ils faisaient nous voir dans le fameux bocal et les mecs ils nous disaient mais ouais on a tel mec et tel mec à chasser on faisait trac sur internet et tout enfin trac sur internet il faut voir ce que c'était qu'internet à l'époque on avait une des plus grosses connexions de Paris on avait une de méga puis internet on était huit ah c'est vrai donc tu vois t'avais plein de trucs comme ça t'avais tu vois et du coup voilà et après je pense qu'effectivement maintenant je pense que c'est quand même super enfin c'est devenu quand même super compliqué enfin je moi je me suis plus trop intéressé mais je pense que c'est vraiment devenu de plus en plus compliqué de réussir à à faire des choses un peu évoluées en termes de piratage bon à la base des trucs de merde ton cité pourri des injections des machins et plus qu'on souhaite mais je ne parle pas de ça des trucs un peu avancés c'est quand même devenu super compliqué enfin tout est de plus en plus protégé ça dépend en fait les gens sont nuls toujours et puis après la racine du hacking c'est le social engineering et ça ça marche toujours plutôt bien le social engineering ça marche très bien le social engineering franchement à une époque t'en avais pas besoin les trucs c'était open bar c'était juste l'accès à la connaissance qui était un peu plus restreint vous savez un serveur de mail le serveur de mail le seul au monde ok c'était send mail tu vois déjà ça commence c'est parti le seul serveur DNS c'était bind alors une fois que tu as les mails et le DNS ce qui prenait à peu près gros saut de merdo une bonne vingtaine de minutes tu vois c'est fini quoi tu vois c'est un truc quand même la plus grosse merdasse jamais codée entre bind et send mail de ce que je connais après peut-être qu'il y a des trucs nouveaux qui sont sortis je crois que vous avez un truc genre Wordpress mais sinon tu vois les trucs c'était open bar tu as zéro social engineering tu n'en avais même pas besoin c'est méchant de taper sur Wordpress c'est simple c'est tellement simple je ne sais pas non mais non mais attends on va continuer à exploiter ces capacités méchantes le level de troll je rappelle Quam était dans le cadre d'épithèque je rappelle il a monté 42 aujourd'hui il gère une boîte d'éducation si je te dis que Yonis donc Yonis c'est la maison mère d'épithèque ils viennent au niveau de troll on avait prévenu qu'il serait haut un commentaire moi je pense que c'est très bien pour les anciens superfaux qui étaient un peu malheureux tout seuls à Nantes avec leur grosse barbe ah t'es gentil voilà au global on dit que c'est une bonne nouvelle pour les élèves qu'elle est coulée une bonne nouvelle pour le diplôme c'est ce qu'on avait besoin donc petit rappel historique quand même Epithèque ça existait avant le groupe Yonis en fond mais le non non enfin franchement c'est un super truc parce que les bon très sincèrement dans l'histoire du truc moi ce qui m'inquiétait le plus sur Supinfo quand on avait quand j'ai participé à la création d'Epithèque ou après quand j'étais cadre sur Epithèque ce qui était très inquiétant pour nous c'était bon après je sais pas il y a des billets de confirmation il y a des billets d'information donc tout ce que je dis là c'est un peu compliqué parce qu'on ne pouvait pas vraiment vérifier les informations mais on avait des nouvelles qui étaient relativement assez catastrophiques de ce qui se passait dans l'établissement mais tout ça c'était des nouvelles qu'on avait à distance c'était un peu plus du ragot ou des infos qui remontaient mais bon les seuls trucs qui apparaissaient dans la presse étaient quand même assez violents ce qui s'était passé dans le sud-ouest du côté de Bordeaux avec les séparations ce qui s'était passé ouais enfin c'était compliqué compliqué c'est une boîte c'est une boîte qui a toujours été gérée de façon un peu compliquée et à la limite du scam absolu t'as quand même des gens qui se sont enrichis très très fort des gens qui ont perdu beaucoup de lait et des étudiants qui étaient pas très bien traités pas très bien traités les news qu'on avait eues quand ils se sont fait tous dégager de Californie je crois pour tous les étudiants se sont fait sortir de Californie à grands coups de lait dans le cul par la Bordeur Patrol pour rentrer en France donc si tu veux tout ça ouais alors je vais faire un point historique pour ceux qui savent pas en fait ce qui s'est passé c'est que Superinfo avait monté un Superinfo aux Etats-Unis avec une université en Californie en parrainage et donc du coup il y avait quelques étudiants qui étaient partis là-bas et Superinfo avait dit genre bah vous payez l'année vous payez on va prendre des maisons pour vous donc payez-nous on s'occupe des loyers et tout puis payez-nous le visa on s'occupe du visa et en fait ce qui s'est passé c'est que bah ils n'ont pas payé pour les maisons tout de suite donc en plus au début les mecs étaient en auberge de jeunesse mais en plus ce qui s'est passé c'est que très concrètement Superinfo n'a jamais payé le visa en fait sauf que l'administration américaine c'est pas l'administration française avec laquelle tu peux toujours pour finir discuter c'est à dire qu'à un moment les étudiants de Superinfo aux Etats-Unis sont fait chauffer par la police des douanes par la Bordeur Patrol américaine et sortis un coup de pompe dans le vion jusqu'en France retour avion enfin t'es inclandé quoi t'es inclandé ça veut dire que tu peux revenir sur le territoire pendant minimum 10 ans enfin c'est ça parce que les jeunes tu ne reflis pas les pieds aux Etats-Unis tu vois t'as pas le droit en fait tu ne peux pas revenir aux Etats-Unis ton passeport bip à l'entrée tu ne rentres pas enfin c'est grave c'était il y a combien de temps ça ? c'était il y a 10 ans ouais bah c'était il y a 10 ans maintenant ils ont ceux du groupe ils ont pas le droit mais en fait à cause du Covid ils ont pas le droit quoi c'est un peu ouais c'est ça c'était des articles de presse etc qu'on a vu passer sur le sujet donc je ne sais pas moi c'était des peintes ça avait vraiment merdé donc voilà donc moi je pense que il y a après là où dans l'histoire des écoles privées type pour faire simple alternative en code en France aujourd'hui en 2020 c'est quelque chose qui est hyper bien accepté alors c'est à dire que je pense qu'il y a personne qui a dans l'idée de se dire que faire une école privée d'informatique en France c'est un truc tout miteux tout pourri dans le contexte des années 80 fin des années 90 quand on lance Epitech c'est pas du tout la même on arrive sur le marché on se fait traiter de scammers de mauvais moi je me souviens avoir été traité par un recteur d'académie que je ne citerai pas qui m'a traité de menteur de voleur donc un des grands trucs c'est qu'il fallait absolument qu'on se crée une réputation qui soit quand même une réputation qui puisse faire que l'école soit sustainable quoi tu vois et alors certes on avait des réputations un peu sulfureuses sur tout un tas de sujets en particulier en sortant des pitas machin etc parce que le piratage le truc le bidu certes mais on avait quand même des réputations qui étaient sulfureuses autour de notre domaine qui était quand même le code tu vois et nos étudiants ça réussissait plus ou moins bien les étudiants ils trouvaient du boulot je n'ai jamais dit que c'était les meilleurs mais ils trouvaient du taf ils faisaient leur boulot etc etc et tout ça ça a permis de créer une réputation de l'école et pendant toute cette création de réputation moi ma seule grosse crainte que c'était c'était qu'il y ait qu'il y ait une explosion tu vois genre mais la vraie 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 de super faux et qu'on soit embarqué dans la même dans l'amalgame tout le monde aspergé tout ça c'est des écoles privées d'informatique c'est tout ce que des voleurs c'est tout ce que des assassins et donc du coup pour faire simple évidemment je traite de trucs vite aujourd'hui ce qui est bon alors bien sûr je ne peux regretter la disparition de l'école c'est dommage je trouve que c'est quand même bien d'avoir différentes offres j'oserais dire pour les étudiants parce qu'on est tous différents et que c'est important d'avoir différentes offres de formation ce qui est important c'est que de manière globale les gens soient formés mais et aujourd'hui bon voilà ça arrive aujourd'hui ce qui est super bien aujourd'hui c'est que c'est passé mais enfin on en a entendu parler dans le microcosme enfin moi j'ai l'impression après je ne sais pas je ne suis pas en France donc je ne connais pas tout mais j'ai l'impression que c'est passé quand même dans le microcosme des écoles des machins des trucs des bidules ça a fait un peu sur les toilettes c'est ça c'est super les étudiants ils sont repris par le groupe Bionis qui est quand même un groupe ultra sérieux en termes d'éducation c'est super solide je crois que des news que j'ai cru entendre ils vont être intégrés ça va être intégré directement dans Epitech opération blanche pour les étudiants Emmanuel le patron enfin le DG d'Epitech Emmanuel c'est un mec super sérieux hyper solide hyper carré ça va bien se passer en vrai il n'y a pas de problème je pense qu'il n'y aura pas de problème je pense que c'est à tout le monde de jouer le jeu pour que ces étudiants puissent être bien puissent se sentir bien intégrés culturellement parlant dans l'établissement je pense que tout le monde est super content qu'ils soient là c'est super et puis du coup pour le coup je ne sais pas combien il va y avoir d'étudiants dans Epitech j'avoue que nos 100 pelés de tondus qu'on avait en 98 ou 99 ça a beaucoup changé Epitech gros succès bravo toujours dans cette histoire de réputation ça c'est un petit peu ce qui est sorti cette semaine qui parle du système de squad tu sais vous savez dans le modèle agile souvent on vous parle du système de squad de chez Spotify avec un branding une vision les squads qui se parlent les tribes tout un truc très dessiné très expliqué en fait c'est quelqu'un de chez Spotify qui dit alors un ce truc là en fait on ne l'a jamais réellement utilisé en fait on a essayé de faire des trucs qui ressemblaient à peu près à ça une boîte de consulting et de design qui est venue qui a bien packagé qui a mis des termes qui a mis un joli template qui a shippé ça sur le web et voilà ça a merdé mais alors plein tube et du coup depuis ça a été reconfiguré 14 fois on a passé notre temps à regarder ce que faisaient les autres re-pinger re-builder et en fait on a des problèmes et petit à petit on les résout et voilà mais en fait le modèle il n'est absolument pas figé dans le marbre et en fait ce qui a été vendu par la boîte de com qui a fait ça c'est pas du tout c'est une presse c'est une presse et en fait j'ai trouvé ça à mourir de rire parce que ça m'a fait penser à un truc que je dis très souvent que j'ai piqué à Oussama qui est de dire arrêtez de comparer votre inside à l'outside des autres et n'oubliez pas que toutes ces grosses boîtes ont des enjeux de recrutement ont des enjeux de dire que ce sont les meilleurs d'images qui sont bien au-dessus des vôtres et en fait à chaque fois chez eux c'est extraordinaire c'est amazing et tu sais genre t'as toujours l'impression que les mecs sont meilleurs que toi mais en fait t'es pas à l'intérieur et en fait à l'intérieur c'est le bordel comme chez tout le monde et donc faut pas comparer ton inside avec l'outside des autres parce que ce qu'ils affichent à l'extérieur c'est pas la même chose et qu'en fait faire travailler des gens ensemble c'est très difficile et donc il faudrait arrêter en tant que consultant agiliste de nous dire c'est simple Spotify l'a fait vous n'avez qu'à faire des tribus et des swarms et des squads et des machins et ça ira très bien moi je pense que l'organisation humaine des gens c'est avant tout du management et que chaque management doit s'organiser autour de gens qui inventent et qui sont réactifs et qui prouvent et que la méthodologie c'est une façon de figer dans le marbre des trucs qui ne devraient pas être figés c'est clair enfin c'est un sujet qui est fondamental au coeur des boîtes ça c'est évident moi je pense qu'il est extrêmement lié à la culture des entreprises c'est à dire que si tu as une culture de militaire carré avec un général de 3 colonels 3 sous-colonels 12 capitaines 7 lieutenants et machin etc c'est comme ça que tu organiseras ta boîte et les gens qui vont rentrer dans la boîte ça doit être des gens qui doivent entre guillemets penser de cette façon il y a des secteurs où le but du jeu c'est pas d'inventer moi quand je monte dans un Airbus je veux qu'il vole il n'est pas là pour tester tiens et si je coupe une aile pour voir ce qu'il se passe tu vois non non vous faites un vrai truc qui marche normalement tu vois et donc c'est pour ça que ces enjeux d'innovation etc c'est des enjeux qui sont assez complexes qui sont assez complexes à comment dire à penser mais qui doivent être remis vachement dans la culture locale de l'entreprise comment est-ce qu'elle fonctionne et d'ailleurs c'est pour ça que moi je suis assez ce que je qualifierais de contre les incubateurs parce que tout incubateur finalement tu t'inculques enfin alors ça dépend qui est dedans mais je parle pour pour peut-être des entrepreneurs qui sont moins expérimentés sur la construction sur la construction de leurs de leurs de leurs de leurs premières entités de leurs premières entreprises vous allez attraper la culture de l'incubateur qui n'est pas forcément la vôtre et ça c'est tout sauf bon c'est vraiment très 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 problématique un des trucs qui font marcher une boîte c'est la culture la culture et la culture et donc il faut trouver des gens qui sont culturellement adaptés à votre entreprise qui sont culturellement adaptés à votre mode de fonctionnement quand je vous vois tous les trois fonctionner c'est évident qu'il y a forcément une alchimie qui se monte entre vous et qu'il y a une alchimie parce que vous avez une culture qui est commune etc mais je ne suis pas sûr que si on ramène quelqu'un qui est très opposé à votre culture là-dedans à part tout désorganiser foutre un bordel qu'à la fin ça ne marche pas très bien voilà or les problématiques de recrutement plus large des entreprises c'est une question effectivement de tu ne peux pas recruter finalement dans ta culture à un moment ça peut te poser un problème parce que tu n'as que des gens qui sont un peu les mêmes alors ça pose des problèmes parce que d'abord quand tu te reproduis entre vous au bout d'un moment ça peut créer un certain nombre de dégénérescence et alors pour avoir créé et monté un paquet d'écoles depuis 22 ans je peux te garantir qu'on a sorti un paquet de dégénérés quoi enfin on a eu des vraies problématiques dans les écoles qu'on a eu à gérer qui sont dues à des dérives culturelles dues à notre à la culture initiale qui a été créée dans l'école et les et c'est très 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 compliqué à rattraper quoi je pense que ça se rattrape quasiment pas il faut voir mais en tous les cas ouais donc du coup il faut avoir ouais enfin s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent moi je pense que vous devez vous interroger sur qui vous êtes c'est vous qui allez repulser et donner la culture de votre boîte si vous avez une culture je dis au hasard costard, cravate, machin je vois pas pourquoi vous allez vous forcer à vous balader en t-shirt avec une barbe et ne faites pas faites votre culture soyez ouverts soyez ouverts sur qui vous êtes de manière à ce que les gens quand ils vont se dire ah je vais m'associer avec cette personne là ils se disent enfin il n'y a pas eu tromperie sur la marchandise quoi moi je vais aller à pleine balle dans ton sens parce que la culture c'est hyper important et je pense qu'un des moments où dans notre culture on allait le plus mal chez Clever c'était il y a 6-7 ans je finissais par être vraiment affecté par plein de gens qui me disaient tu devrais faire comme ça tu devrais faire comme ça tu devrais être enfin plein de gens qui essayaient de me lisser et qui essayaient d'emmener Clever dans un rôle qu'elle n'était pas faite pour et qui essayaient vraiment de me convaincre de changer des trucs culturels profonds que je ne devais pas changer et toute la boîte allait mal les gens n'allaient pas bien il y a plein de trucs qui déraillaient notamment il y a l'impact de quelqu'un un peu très négatif sur moi à ce moment là qui était dans la boîte et qui par ailleurs après s'est révélé être un des pires arnaqueurs de notre vie après et en fait ce qui m'a permis de sauver la boîte c'est que j'ai lu un bouquin qui était Finding and Hiring the Next Steve Jobs qui est Nolan Buchnell qui est le premier employeur de Steve Jobs et globalement le seul parce qu'après Jobs il a monté Apple et en fait c'est une série d'anecdotes de chez Atari puis de chez Steak and Cheese parce que c'est les boîtes qu'a créé Nolan Buchnell donc voilà et c'était lui l'employeur de Steve Jobs et je ne dis pas du tout que j'ai repris la culture d'Atari rien à voir c'est juste qu'en lisant ce truc là je me suis rendu compte de combien il avait raison de A à Z d'avoir imposé sa culture et d'avoir suivi sa culture et en fait ça m'a remis la tête droite sur le fait que ma boîte c'était ma boîte en fait c'était notre culture c'était la culture des fondateurs au moment où on avait créé la boîte et que si on avait décidé de faire ça dans ce sens là c'était pas pour rien et que du coup on allait faire ça dans ce sens là et en fait ça a tout recalé propre et du coup un je vous recommande ce bouquin et deux je pense que la culture c'est le truc le plus important et arrêtez de croire que vous pouvez pomper le marketing culturel de d'autres boîtes que les vôtres parce qu'en fait ça marche pas en fait juste assumez votre culture et ce sera très bien dites-vous que sinon c'est de l'appropriation culturelle non ça y est c'est la vague ça va être un insight de trop ça je le prends au montage en vrai c'est drôle cette idée d'appropriation culturelle dans les boîtes comme quoi c'est un truc mal c'est un concept oui pour le prochain podcast je réfléchirai mais juste avant de terminer en digression sur ce que tu disais ne comparez pas votre inside à l'outside des autres parce qu'en fait tu sais pas comment ça marche derrière il y a le même problème sur les réseaux sociaux de manière générale et même plus précisément sur les réseaux sociaux numériques enfin autour de la tech où on voit beaucoup de gens des développeurs développeuses se comparer au profil public on va dire twitter et github de gens qui sont des stackanovis du dev qui publient je sais pas combien de trucs et ces gens sont persuadés que ah t'as vu lui c'est une star c'est machin ouais sauf qu'en fait ce que tu vois pas c'est que ça se trouve il dort pas ça se trouve il a pas de famille ça se trouve il déprime il fait un burn up et il y a ce même problème s'il se trouve ils sont quatre aussi à faire leur bloc il y a déjà eu ça aussi tout ce que tu fais chez clever tu sais genre ouais ce que je fais chez clever c'est ça j'en fais un paquet chez clever je suis loin de rien glander par contre en vrai clever ça tourne sur une équipe mais il y a ce même problème sur les individus je trouve et c'est toujours intéressant de se souvenir que quand tu vois les photos de vacances de ton pote quand tu vois le profil github de x ou y oublie pas que c'est que ce qu'il a décidé de te montrer et voilà c'est pas faux mon github il est bien mit j'ai rajouté une API enfin non j'ai rajouté une librairie codée en elixir ah voilà dernièrement ça ça augmente ton potentiel de coolness sur l'itub je pense elixir c'est assez cool déjà tu commences tu vas vers la ripstorisation fais attention bon c'est quoi c'est un vragmp4 je dois fabriquer des invoices pour mes clients et en fait j'utilise une boîte qui s'appelle build.com pour fabriquer les invoices et ils ont une API et donc j'ai codé la librairie pour me connecter dessus un peu viteuf et comme il y avait un peu 400 fonctions à coder j'en ai profité pour faire comme dirait Hubert de la génération de code ah non c'est pas moi qui ai dit ça c'est clément génération de code c'est clément il sait ce que c'est que le métaprogramme j'ai métaprogrammé le truc je fais que des langages dynamiques moi alors tu sais métaprogramming c'est ma seconde nature c'est ma seconde nature c'est un peu chiant le mec c'est compliqué après à relire quand même pour les gens c'est pas c'est pas c'est pas évident mon lien suivant rentre dans la liste des petits utilitaires Rust que nous distillons par épisode ce truc j'étais étonné que Quentin me parle plus d'une heure sans me placer un petit Rust et si c'est notre marotte nous dans Rust on a l'habitude de Slave tu comprends c'est de la population culturelle alors moi je fais pas partie de cela moi je suis juste sur le c'est pas du C tu feras pas de conneries dans la gestion de la mémoire je connais un mec qui est DevCore chez Rust le gars il est il est il est noir il est il est comorien d'origine tu vois il est il est il est à peu près aussi nègre que moi et et un jour le mec de Rust se barre en démissionne en lui disant non mais de toute façon dans cette boîte vous êtes tous racistes tu le regardes tu le regardes tu le regardes il est là il est passé bref non puis c'est vrai que Mozilla ils sont pas du tout cœur-cœur-chaton bref du coup Disconote ça fait quoi c'est un c'est un soft qui va vous permettre de visualiser les espaces pris sur votre disque dur donc c'est de la CLI mais c'est globalement ça va vous faire un full screen en encurs et ça va vous permettre de visualiser par air les dossiers qui prennent de la place et vous aider à faire le ménage parce que vous trouvez que les gigabits de NVMe sont trop chers chez Apple et donc du coup vous avez acheté des Mac avec des trop petits storage et bien du coup vous allez pouvoir faire le ménage des trucs qui prennent de la place le gros intérêt c'est que ce genre de soft de visualisation aussi d'habitude sont des softs de visualisation G alors que celui-là c'est très cher ouais et non mais au-delà de ça c'est surtout que si jamais vous faites des choses qu'il ne faudrait pas faire genre gérer des serveurs à la mano par exemple et faire votre espèce de serveur que vous gérez de façon un peu dégueu et que vous n'utilisez pas Clever Cloud et que vous avez un problème de storage du coup vous pouvez lancer Disconote sur un serveur qui peut parfois je pense vous sortir de la merde éventuellement dans certains cas donc je me suis dit que c'était un outil qui pouvait être sympa puis bon c'est open source je suis Kubernetes comme tout le mec un peu hype elle l'invitait à quitter le podcast bon allez les mecs un peu hype donc là dessus on va faire la petite recommandation musicale moi j'ai pas de dé est-ce que quelqu'un a dé tu étais parti rechercher ouais donc ça va être Hubert qui va lancer le dé ok dé est-ce que tu peux lancer rendre donc pendant que Hubert lance le dé je rappelle le principe on a chacun mis un lien musical et il n'y en a qu'un seul qui sera choisi ce sera la recommandation musicale de l'épisode Hubert lance le dé et moi je te dis du coup vu que ça fait 10 semaines que je veux que ma musique soit choisie et que je choisis la même à part la semaine où Animal Recon est mort je peux tricher en fait ou c'est toi qui ouais je vais te dire le numéro et tu me diras en fonction de l'ordre des vignettes alors attention comment est-ce que je peux tricher 19 c'est ce qu'on appelle du random ce qu'on appelle du random dynamique tu balances un dé et moi je te dis quelle musique va sortir ouais bien sûr 19 19 c'est le dernier dans la liste c'est donc quoi et ben vas-y c'est ça je suis à Y Hubert va finir par faire la game Hubert je suis dégoûté donc vas-y on lance la musique qu'est-ce que c'est est-ce que tu peux nous parler de ça de la musique des années 80 je trouvais que c'était à propos donc j'ai fait passer de la musique des années 80 c'est un Dead Can Dance oui c'est un c'est un groupe de musique qui s'appelle Dead Can Dance qui est un un vieux groupe de musique qui fait de la musique un peu lyrique très orienté goth un peu aussi tu vois années 80-90 je sais que c'est bien pour eux écoute franchement c'est cool pour l'instant je suis content d'écouter ce que je vous propose messieurs c'est que on puisse commencer à désannoncer le podcast où est-ce qu'on peut vous retrouver les uns les autres alors moi vous pouvez me retrouver principalement sur Twitter où je tweet en général des liens rigolos et un peu sur le cloud sur le pseudonyme CNIVOL C-N-I-V-O-2-L-E Hubert ? alors moi vous pouvez me retrouver sur mon Twitter H-Sablonnière Sablonnière comme une sablonnière avec deux N et sur le support Clever si vous avez des questions sur la CLI ou la console parfois et Quam du coup t'es sur Twitter t'es plus Shrinkti non je suis plus présent que sur un seul réseau social globalement je suis présent que sur Twitter vous pouvez me retrouver sur Quam42 KWAME42 à 82 et peut-être est-ce que c'est possible pour les gens de tester des trucs sur Quasar ou pas du tout ? ouais enfin on n'a pas fait on n'a pas de trucs de démo comme ça assez simple à utiliser donc c'est un peu compliqué mais s'il y a des gens qui veulent essayer je vais me démerder pour trouver une solution est-ce que vous avez l'ambition d'essayer de monter une enfin de trouver un partenaire en France pour lancer un Quasar ou pas du tout ? non non pas trop non mais voilà comment la réponse est donnée ? non c'est pas trop dans les déploiements la France n'est pas un pays qui est très très prioritaire pour nous pour tout un tas de raisons et la première c'est que l'offre d'enseignement en France elle est déjà super bien couverte et je vois pas très bien ce qu'on pourrait apporter de plus donc aujourd'hui enfin je pense qu'aujourd'hui ouvrir une école en France de code c'est un peu tout qui sert à rien tu vas vous dépenser beaucoup de temps pour pas grand chose là où il y a plein d'écoles super qui existent déjà quoi enfin ce que je veux dire c'est que dans le monde la problématique c'est pas de savoir comment apprendre le français à côté quoi je pense qu'il y a déjà plein de choses qui existent que ce soit de l'offre publique de l'offre privée après si tu veux faire un petit coup marketing tu peux peut-être en ouvrir un si tu as besoin de te positionner en Europe mais voilà donc non moi je suis plutôt on est plutôt positionné sur des pays où il y a des il y a des grosses problématiques d'éducation et d'enseignement supérieur l'enseignement supérieur en France je crois que tu te retrouves aujourd'hui aujourd'hui on commence à avoir genre 40% d'une classe d'âge qui rentre en enseignement supérieur ce qui est quand même vachement par rapport à d'autres pays où tu peux te retrouver à des ratios qui sont inférieurs à 10% etc et donc le but du jeu c'est vraiment d'essayer de donner un son écoute en tout cas merci beaucoup d'avoir passé cette heure et demie en notre compagnie c'était très cool merci de t'être levé aussitôt aussi pour cette occasion ouais à tous les cas merci beaucoup il est tôt chez toi et puis bah merci à tous de nous avoir écoutés de l'avoir suivi jusqu'à là puis bah la semaine prochaine merci à tous à la semaine prochaine au revoir merci à tous ciao merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501